Solitude Avant d'être courbés sous l'épreuve et les ans, nous irons demeurer plus près des paysans, pour y vivre comme eux d'une simple existence. Toi, recherchant un air, moi, cueillant une stance. Le guet matin teindra le bout de nos crayons, et nos jours seront faits d'aube et de rayons. Nous vivrons dans la paix d'une verte campagne, ayant toujours la blonde aurore pour campagne. Nous marcherons tous deux dans l'herbe des vallons, et sans savoir jusqu'où ni pourquoi nous allons, nous irons enlacer rêveur dans la plaine, moissonneur des beautés dont la nature est pleine, retrouvant dans l'azur du matin triomphant, notre jeune candeur et notre âme d'enfant. Nous irons doucement en face à pas sur la mousse, et puis on leur eut s'eau qui s'ébat et qui mousse, la lièvre qui bondit au sein du bois profond, et l'enchevêtrement mystérieux et que fond, dans un dessin de brume et de gaz légère, le liard frileux et les blondes fougères. Peu et quand, lassé de toutes ces éclosions, l'esprit chargé d'éclairs, l'œil plein de visions, nous rentrerons avec tout le ciel bleu dans l'âme, ivre des dons divins que la terre proclame, rajeunis et joyeux comme un jeune printemps qui tint les arbres morts de ces temps éclatants. Nous pourrons de nouveau connaître cette rejoie de voir dans l'ordi le soleil qui se noie, et d'entendre, du seuil où l'on aime s'asseoir, la cloche des troupeaux qui tintent dans le soir. Sous-titrage ST' 501